salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien et oui le salon est terminé et le concours des 23000 abonnés que j'avais organisé c'est donc un abonné qu'il a gagné c'est vincent chauvet donc je l'ai contacté il va donc recevoir ces deux prises les mini smart live wifi alors ce sont deux petites prises que j'avais présenté j'avais donc organisé un petit concours pour les gagner alors surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne vision high tech d'autres concours seront organisés et pour aujourd'hui on va donc parler de l'installation d'iOS 13 français sur un iphone xs max on va voir comment l'installer à partir du fichier ips w point restaure alors avant toute chose pensez surtout à faire une sauvegarde de votre iphone avant de faire toutes ces manipulations je vais vous faire différents retours éventuellement je vous dirai qu'en ios 13 sera un peu plus stable aujourd'hui je prends moi même le risque de le faire sur mon iphone et tout en bas je vous mettrai tous les liens il faudra donc aller sur le site télécharger le fichier ips w point restaure puisqu'aujourd'hui l'installation via un profil n'est pas encore possible pour installer ios 13 il va falloir passer par une installation manuelle je répète donc à tous ceux qui voudront faire cette manip attention elle est quand même un peu risqué la mise à jour ios 13 sur un iphone xs max et on va passer comme vous pouvez voir sur le site actuellement sur votre écran vous aurez donc tous les liens sur cette page et ce lien sera dans la description on va passer donc à la mise à jour pour éviter de tout perdre sur notre iphone de ios 13 donc avec ses dernières fonctionnalités et nous verrons par la suite tout ce que peut nous apporter ios 13 en termes d'accessibilité on va voir aussi les premiers grands d'accueil et les premiers paramétrages alors pour ce ci il va donc falloir que vous téléchargez sur cette page xcode l'installer et il va falloir télécharger le fichier ips w point restaure car actuellement ios ne propose pas de version auta donc sans fil on ne peut pas donc faire la mise à jour avec un profil on est obligé de passer manuellement donc ça va être très rapide on va brancher notre iphone au préalable bien sûr il aura fallu installer xcode c'est absolument nécessaire et d'ailleurs c'est absolument nécessaire d'avoir un mac est préférable pour faire toute cette installation donc si vous n'en avez pas pensé donc peut-être aller chez un collègue qui aurait un mac on va tout de suite brancher notre iphone ici iTunes a détecté notre iphone avant toute chose il faut aussi aller désactiver la localisation pour faire toutes ces manips dans votre iphone alors vous allez vous diriger sur le bouton dans iTunes iphone une fois que vous avez cliqué sur ce bouton vous allez sur le bouton mise à jour et c'est à ce moment là qu'il va falloir appuyer sur la touche alt la touche qui à la gauche de commande et la touche shift ou l'hommage et la touche alt peut être appelée aussi touche option sous mac et on va cliquer sur le bouton mise à jour rechercher les mises à jour bouton dans ces conditions une fenêtre une boîte de dialogue s'ouvre et maintenant vous allez chercher votre fichier ips w que vous avez téléchargé au préalable c'est parti iTunes mettra à jour votre iphone à la version iOS 13.0 puis vérifiera la mise à jour auprès d'appeils on mettre à jour par défaut bouton alors nous ce qu'on va faire c'est que on va mettre à jour notre iphone ce qui va nous permettre de rien perdre sur l'iphone et d'avoir toutes nos icônes c'est parti appui maintenant dans iTunes fenêtre barre latérale de l'appareil iOS 12.4 extraction du logiciel dans l'extraction du logiciel alors bien sûr comme d'habitude on va donc avoir un redémarrage de l'iphone une barre d'avancement avec la pomme pour avoir justement toutes ces possibilités là alors attention cette version peut être encore buggé c'est même sûr alors si vous faites cette démarche sachez que je ne suis en aucun cas responsable si vous bloquez votre iphone c'est vous qui prenez votre propre décision d'aller installer cette iOS 13 ici vous savez que on a pas mal de nouvelles fonctionnalités mais il faut quand même attendre un peu la bêta 2 la bêta 3 pour que ça soit vraiment de plus en plus stable alors surtout si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à partager à vous abonner à la chaîne ça fait toujours plaisir on a dépassé aujourd'hui les 23 400 abonnés c'est vraiment énorme d'ailleurs comme vous avez pu voir j'ai fait un concours pour gagner des prises et ce concours a été gagné par un des abonnés et donc j'en ferai un peu plus durant les prochaines semaines je ferai un peu plus de concours sur des bracelets par exemple ou bien d'autres choses donc tenez vous courant sur la chaîne vision high tech pour justement participer à ces concours en fin d'extraction alors comme vous avez pu voir aussi pas besoin de mettre notre iphone en mode défu restauration c'est on passe comme si on faisait une mise à jour classique avec notre iphone et en plus cette version est la version officielle développeur vous aurez donc en premier toutes les mises à jour lorsqu'elles vont sur l'iphone vient de s'éteindre il va normalement redémarrer sur la pomme telle une mise à jour classique avec la barre d'avancement vérification de la mise à jour de l'iphone auprès d'appel on est donc en préparation de l'iphone pour l'installation du logiciel une petite vérification auprès des serveurs d'apple et l'installation va commencer alors ça prend que quelques minutes et vraiment si vous faites l'installation dites moi ça en commentaire ce que vous en avez pensé ou si vous l'avez déjà installé qu'est ce que vous pensez de cette version c'est toujours intéressant d'avoir votre avis la mise à jour est partie et normalement dans quelques minutes on va bénéficier de ios 13 et nous voici donc sur ios 13 on va vérifier tout de suite comme vous pouvez entendre le voice over c'est déjà déclenché il n'y a rien qui a été perdu on va faire le code on a donc tapé notre code pin on part sur ok et normalement on se retrouve sur ios 13 voilà donc on va vérifier au niveau de l'ios qu'on est bien sûr du 13 ici déjà comme vous pouvez voir on peut s'apercevoir que le mode nuit le mode inversé est présent dans les réglages et franchement là c'est super génial voilà donc on s'aperçoit qu'on est bien sûr ios 13.0 et le mode nuit franchement pour les malvoyants ça va être le top ici vous l'avez je peux vous dire que tout a changé je vais pas vous faire le complet au niveau des paramétrages par rapport à l'accessibilité à tous les changements qu'il ya dans les menus on peut s'en apercevoir ici c'est vraiment très sympa j'ai été voir dans l'accessibilité apparemment va pouvoir gérer l'iphone pour les personnes en situation de handicap qu'avec la voix va pouvoir faire apparemment décrocher raccrocher beaucoup de nouvelles choses en perspective je vais me préparer vous faire une seconde vidéo là dessus parce que vraiment je suis en train d'observer j'ai simplement mis pour l'instant le mode inversé le mode nuit qui est vraiment super reposant pour les yeux et ça c'est vraiment top j'espère donc que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas donc à la liker à vous abonner à la chaîne vision high tech comme d'habitude on va se tenir au courant je vais travailler ça dès demain une prochaine vidéo va sortir mais là pour l'instant c'est vraiment extraordinaire la rapidité je trouve que l'iphone répond vraiment mieux on a fait une mise à jour classique on va pouvoir maintenant bénéficier de toutes les mises à jour développeurs et ça c'est vraiment le top allez donc à très bientôt pour une prochaine vidéo sur vision high tech abonnez vous ça fait toujours plaisir et à très vite pour la prochaine sur toutes les nouveautés ios sur iphone